Une vieille femme a été donnée à un enfant et elle s'est plainte du manque de ses dents. Est-ce que l'enfant lui a été donné pour le dîner? Une poule a laissé ses poussins derrière à la poursuite d'un pan comme son pré, laissant les poussins derrière. A-t-elle oublié que le vautour vole aussi dans l'air? Monsieur Richard, s'il vous plaît, allez droit au but et dites-moi la raison de cette réunion. Au lieu de tourner un rang comme vous le faites. 1. Votre majesté, je vais essayer d'aider mon ami comme étant détenteur du titre. Ok, bien, allez-y. Merci. De rien. Majesté, nous les membres du cabinet de votre défait Marie Higoué, nous avons parlé de ce qui se passe dans ces voyants. Et avons décidé de venir l'entendre de vous. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Et il faudra qu'on sache aussi, si c'est la femme qui est une mauvaise ou c'est l'homme qui est un mauvais homme. Hein? Exactement. C'est ça que ça ne s'est pas. Exactement. Je n'ai pas toujours compris. Je ne comprends pas. D'accord. Votre majesté, vous étiez censé être protectrice du royaume pendant un temps vraiment limité. Après la mort de votre mari. Ouais. Jusqu'à ce que votre fils se marie. C'est ça. Mais, jusque-là, rien n'a été dit à propos du mariage de votre fils. Et les six mois sont déjà épuisés. Exactement. Ça fait déjà six mois que ce royaume existe sans roi. Ce n'est pas drôle. Ce n'est pas drôle. Mes anciens, je vous ai bien entendu. Pour dire vrai, moi et mon fils, ces problèmes nous préoccupent vraiment. Je vous promets que vous aurez une suite bientôt. Oui, bientôt. Nous, les anciens, selon notre décision, vous donnons toi et ton fils un mois, un mois, pour faire le nécessaire. Le trône de ce royaume ne doit pas rester vacant. La chèvre ne peut pas mettre bas à un guépard en présence d'un ancien. Majesté, aime-moi. Aime-moi. Je vous ai entendu, mes anciens. Hein? C'est comme je venais de dire que je vais vous donner une suite bientôt. Ne vous en faites pas, ça va aller. Je vous ai entendu. Ils nous ont donné un mois pour trouver la solution à ça. Juste un mois. Je savais qu'ils ne sauront resté silencieux pendant longtemps. C'est pourquoi je t'ai poussé à ça. Hein? Mais je répondais. Je répondais. Ce n'est pas de ma faute et tu ne vas pas me blâmer. Si ce n'est pas à cause des problèmes qui se sont posés, j'aurais épousé princesse Oma déjà. Donc ne me blâme pas. Je faisais de mon mieux. Alors qu'allons-nous faire? S'il faut considérer ce que le prêtre là nous a dit, alors qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Mère, je te l'ai déjà dit, cette histoire de ce prêtre du facet de l'anarque. Ce monsieur ne disait que des conneries. Tu étais là, le jeu là, j'ai rejeté, c'est dit. Je lui ai dit que ce n'est pas possible. Après tout, je suis un prince. Si je ne peux pas me marier et avoir des enfants, cela veut dire que je ne peux pas devenir roi. Je lui ai dit, ce n'est pas possible. Donc, ne t'inquiète pas, je vais me marier avant la fin de deux mois. Ok? Le trône de mon père sera protégé. Il n'y a aucun moyen pour que le trône de mon père soit laissé vacant. Ce n'est pas possible, non? Attends un peu. Tu vois, tu es marié avec qui? Avec Oma, princesse Oma, l'amour de ma vie. Hein? Oui. N'est-ce pas que tu m'as dit que tu l'avais attrapé avec un homme? Laisse ça pour nous. Obina, et si elle mourait? C'est donc ce que le prêtre nous avait dit. Laisse ça aussi pour nous. Oh. Ok. Je lave mes mains. Fais ce qui te semblera bon. Fais ce que tu souhaites. Ok? Fais ce que tu as? C'est ce que tu as? Fais ce que tu as? C'est ce que tu as? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501